Alors là ça va être quelque chose celui-ci Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui je suis en Auvergne, dans le centre de la France Je suis à Clermont-Ferrand, j'y suis déjà venu plusieurs fois L'une des fois d'ailleurs qui a été mémorable, je me souviens c'était en plein hiver C'est quand j'étais parti à 15 minutes de Clermont Manger une truffade avec mon amie Sofienne De du Terter au terroir Et puis il y avait aussi Georges Georges c'est lui qui a plein de bons plans dans le coin Et c'est lui qui nous avait emmené manger la meilleure truffade du secteur Je vous remets la vidéo dans un coin, franchement c'était mémorable Même si en ce moment il fait être un peu chaud pour manger de la truffade En fait quand c'est bon, on ne calcule pas la température Là je vais retrouver Georges justement Parce qu'il a des bons plans à partager avec moi Et donc avec vous ici à Clermont On est plus dans le trip cuisine du monde On va partir au Vietnam et en Italie Tout en restant à Clermont, suivez-moi Ah bah il est là Georges Dio ! Comment tu vas ? Très bien et toi ? Vous savez que Georges il a sa chaîne YouTube Qui s'appelle Les Gourmandés Lui il fait carrément des documentaires, des films C'est très beau, très abouti avec des producteurs, des restaurateurs, des chefs et tout Et c'est pour ça qu'il connait tous les bons plans du coin Là tu m'emmène nous ? Dans un restaurant fast-food vietnamien Tu vas avoir des sandwiches avec peut-être de la truie, de la viande, des légumes Allez go, c'est la première étape, c'est parti C'est par où ? C'est par là C'est par là Donc c'est pas là, là c'est le bistrot d'à côté C'est les qu'on part Et nous on va à côté Ah c'est là Bonjour Florian, enchanté Donc en fait le resto s'appelle Boumi Est-ce que c'est un rapport avec les Banh Mi ? Exactement, c'est un rapport avec les Banh Mi Et en fait Boum c'est le surnom de ma fille Donc on a fait un petit rapprochement entre les deux Ah c'est trop mignon Ah ouais c'est pas mal Et à quel âge ta fille ? Elle a deux ans et demi Ah génial Trop sympa Alors du coup, cuisine vietnamienne ? Cuisine vietnamienne, un petit peu avec des touches Peut-être européenne Ouais il m'a dit, il m'a dit il y a des choses originales C'est ça, bah nous en fait on les suit de la restauration On est cuisinier du métier Du coup on a des recettes plus ou moins authentiques Mais on a aussi des recettes où on guste un petit peu Avec les influences de la cuisine européenne Genre dans tes Banh Mi tu mets des choses C'est possible Avec un plus d'ici parfois que vietnamien Tu vas goûter ça Ah là là, bon bah ne me dis rien Donc on est entre le Banh Mi vietnamien et la baguette française On trouve le juste équilibre Ah vous avez fait faire le pain vraiment sur mesure ? Oui, notre recette améliorée par notre boulanger Trop bien Voilà C'est vrai qu'ils sont mignons les pains Bah nous, moi en sortant à l'école, il y a 16h30 il y a ça Il y a les Banh Mi à la viande grillée à la brochette Et du coup j'ai le petit goût qu'on cherchait Et on a travaillé pendant la journée Ah donc t'as voulu reconstituer ton goût d'enfance Ouais, et du coup je crois qu'on est arrivé à une recette plutôt sympa Et ça se vend bien, ça plaît aux ans Trop bien Tu goûteras, tu me verras Ah ouais, carrément Eh vous avez des beaux nems là Ça se voit que vous les faites vous-même Ah bah écoute, on les a plein des nems mémés Donc on les respecte quoi Ah c'est la recette de grand-mère ? La recette de grand-mère Mais vraiment, c'est pas pour... La vraie recette de grand-mère Vraie recette de grand-mère On y met un peu de crevettes dedans en plus Un peu de chard crabe Des choses sympas Des légumes Et là c'est une recette Pareille, encore une fois Assez originale C'est des paillassons de patate douce Ah sympa Voilà Nous en fait on a reconstitué ça On a travaillé la patate douce Râpée en... Comme des galettes de pommes de terre Mais on l'a assaisonnée Ah c'est très sympa On l'a reconstituée avec la fécule Pour que ça tienne et ça donne une croussillante Après en sortant le cuisson On va mettre un sel qui est aromatisé au tonka On trouve que ça va bien avec Et ça rajoute un col Comme on dit Et il y a des bonnes idées Entre la tradition et l'innovation J'ai l'impression que c'est le bon équilibre entre les deux On se lâche On a des boulettes de bœuf d'aubrac Non Tu mets des boulettes de bœuf d'aubrac dans le banhemi C'est normal T'es obligé dans le coin C'est un petit peu obligé dans le coin Et puis en fait la recette c'est bougie asiat Ce qu'on met avec C'est la tome fraîche du Cantal Le reste des assaisonnements par contre c'est asiatique C'est génial Et ça ça se tente aussi Donc là on a déjà les boulettes On a rajouté la tome fondue De la coriandre Et là tu mets quoi ? Je mets un peu d'oignons frits Un peu de cacahuètes pour le coussillant Ah ouais la texture Et t'en fais aussi au poisson Oui C'est quoi du coup ? Et bien du coup là c'est un ravlax de cabillaud Non Voilà qu'on a utilisé des pains de dévis De chez nous Des pici aussi C'est ça la fameuse sauce Tomate, mangue, galanga et anette On en met pas mal parce que Comme le cabillaud il est un petit peu cuit au sel Donc c'est un petit peu salé Donc c'est ça qui va tout équilibrer Et apporte très mal de fraîche On en met généreusement le poisson Là c'est la recette de porc grillé Donc recette d'enfance Et là la recette d'été Donc ravlax de cabillaud Sauce galanga tomate On démarre avec un nem de mémé Obligé Franchement c'est des beaux nem Et là il me dit qu'ils ont réduit la taille pourtant Là il y a bien à manger là-dedans Enfin c'est pas le goût de tous les nem Ils ont vraiment une particularité quoi Excellent J'ai cru que tu allais faire un tour de magie Et tu es là il m'a dit Regarde le nem il est là Il est plus là Celui-ci Le cabillaud La sauce Ça sent trop trop bon Et ça c'est gravlax de cabillaud C'est unique J'ai jamais vu ça dans un bannemi Je sais même pas si j'ai vu du poisson dans un bannemi On met du poisson dans un bannemi Dans la tradition ça existe En tout cas c'est vrai qu'en France On voit pas trop avec du poisson Mais les gars C'est trop bon C'est d'une fraîcheur La sauce qui est exquise Le gravlax de poisson C'est super frais C'est magnifique Avec la base du bannemi Et c'est vrai que le pain est bien choisi La recette est magnifique Bien croustillant et tout Vous savez quand on te sert Même un bon bannemi J'ai une mauvaise baguette C'est toujours énervant Et ça c'est sa fameuse adaptation Des pommes de terre paille Paillasson Mais avec de la patate douce Un petit ketchup maison Qui va avec Ouais c'est bon Même le ketchup il est bon Du coup c'est un peu plus sucré Que une pomme de terre Galette de pomme de terre classique C'est trop bon En même temps on reste Dans le dépaysement Avec ça Alors là ça va être quelque chose Celui-ci C'est vraiment le plus atypique Le vrai mélange Entre le Vietnam Et le coin L'auvergne Parce que c'est des boulettes De bœuf d'aubrac Avec la tombe fraîche Avec la base du bannemi Les crudités et tout Plus les petites sauces Alors là C'est trop bon Parce que les boulettes Tu sens qu'elles sont bien assaisonnées Elles sont trop bonnes Le fromage Il se marie aux crudités Et tout A la base du bannemi Tu dis ça va être un peu bizarre Mais en fait non C'est pas bizarre Ça passe trop bien Et c'est complètement différent Du premier Dans un autre univers Par rapport à celui au poisson J'ai remarqué la technique de Georges Parce qu'on les a coupés en trois Et lui à chaque fois Il prend le morceau du milieu Qui est le plus gros Ça fait deux sandwiches de suite Qui fait ça Mais tu as raison Georges Tu as raison On a besoin de gens comme toi Dans une équipe Et là regarde Avec toi on voit encore mieux La boulette Le fromage et tout Vas-y fais-toi plaisir Et là voilà Le plus traditionnel Mais même le plus traditionnel N'est pas complètement Le même que partout Parce que c'est vraiment Des recettes maison à chaque fois Là c'est celui au porc Qui sent trop bon Moins surprenant Que les autres Mais tellement bon C'est super Ça se marie parfaitement Et il est exceptionnel À Clermont Il faut à tout prix Venir ici Si vous connaissez par exemple Et encore une belle trouvaille de Georges Bah écoute Merci Il est fort ce Georges Je te conseille Il connait tous les bons plans À Clermont-Ferrand Et dans les alentours Ah bah Georges C'est un spécialiste Ah ouais Boumi Je vous mets les infos dans la description Mais franchement C'est le truc à ne pas louper Si vous venez à Clermont Bah écoutez Merci à vous Merci Florian De ta visite Et au plaisir de te revoir ici Avec plaisir Ah bah voilà Je n'y manquerai pas A plus Allez Bon Georges Le Devoir nous appelle Et oui On n'a pas fini Et non Maintenant on enchaîne avec des pizzas Alors vous allez dire encore des pizzas Mais c'est des gars que j'avais croisés Quand j'étais venu l'an dernier à Clermont Mais je ne les avais pas goûtés Ça s'appelle Omiz Et tu m'en as toujours dit beaucoup de bien Et oui Ça c'est vraiment des pizzas exceptionnelles Tu vas voir Avec une pâte C'est presque comme de la pâte napolitaine Tu vois Ok Ça se passe dans cette ruelle apparemment Exactement Passage secret Pour ne pas être trop vu Pour ne pas que ça se sache On déglingue des pizzas Bonjour René Bonjour à toi Ouais Ça va ? Bah oui Je suis sur les réseaux Ah bah ça fait plaisir Bonjour Première fois qu'on me dit bonjour René Bonjour René Ça va ? Toi tu fais quoi ? Eh bah j'ai un restaurant aussi Et c'est pas ton restaurant ? Ah c'est un bouchon ? Ouais Enfin un bouchon franco-portugais Ah trop bien Eh regardez Il nous a dit Est-ce que vous voulez boire un verre Mais il nous sert quand même un truc à manger C'est quoi du coup les gars ? Parce que alors ici votre resto C'est en mode portugais Un peu les plats que j'aimais Quand j'étais gamin en fait Donc ce que j'aimais faire Avec mes copains à la maison Et puis ce que faisaient mes grands-parents aussi Donc il y a un petit délire Franco et portugais On essaie de mélanger un peu les deux C'est de la morue ? Ouais Ça c'est un peu la recette de mon père Qui est connue au portugais On appelle ça la pougnette Et c'est un effiloché de morue En fait Qui est mariné pendant 24 heures Avec tout un tas d'aromates De l'huile d'olive Et des courgettes en spaghettis On s'est vraiment rencontrés par hasard Mais je tape là-dedans avec grand plaisir C'est super bon Et vous faites des burgers à quoi ? Au canard ? Burger du canard La forme d'ambert Délicieux Bon bah la prochaine fois que je viens à Clermont Celui-là je me le fais Ah là là c'est là Salut les gars Comment ça va ? Si vous avez faim et que vous en avez marre des pizzas On vous ramène les restes de Bumi Où on était juste avant On va tout le temps chez les voisins de Bumi On fait souvent aussi Ah ouais c'est vrai C'est magnifique C'est cool c'est cool Ah ouais trop trop bon On est chez Omi C'est les stars de la pizza à Clermont-Ferrand C'est vrai ? Bah ouais J'ai vu Georges J'ai vu Georges trois fois dans ma vie Il n'y a pas une fois où je l'ai vu Où il ne m'a pas parlé de vous Il est là tout le temps Trois d'amour C'est toujours Il est tout le temps là Georges Il est tout le temps là Et vous savez comment il parle de vous Quand vous n'êtes pas là ? Vas-y vas-y Bah vas-y Georges tu dis quoi ? Bah c'est exceptionnel C'est une pizza exceptionnelle Tu vas voir La pâte divine Il m'a dit Tout à l'heure il m'a dit C'est génial Parce que franchement Ils ne mettent pas beaucoup d'ingrédients dessus Ouais C'est vrai Parce que la pâte se suffit à elle-même Et voilà Il n'y a pas besoin de blinder de fromage On essaye souvent On met On met Deux, trois éléments Max En général En général C'est quoi Endouya ? Le Endouya c'est une charcuterie Plutante que la braise D'accord Et donc là il y a charcuterie Un petit peu de fromage Charcuterie tomate Mozza Et pecorino Magnifique T'es chaud ou quoi ? Ouais je suis chaud Bah vas-y Alors montre-moi que t'es chaud Ça c'est la charcuterie qui pique un peu C'est ça ? Ouais c'est ça Tu vas te régaler Allez direct une autre Ça c'est quoi ? Ça c'est ce qu'on appelle Notre spécial pie C'est la pizza du moment T'as tomate Mozza Prochuto di Parma Un peu de roquette Et un parmesan Qu'on a rappé à la microplane Par dessus là pour finir Et voilà Ça c'est les petits plaisirs de l'été là Manger En fin de journée Dans une petite ruelle Il fait chaud mais plus trop chaud Tu vois Elle a l'air chaude quand même Même le fromage est excellent Ça pique quand même La pâte est fine Légère Tu m'as dit super digeste Ça n'a jamais de soucis après Ça passe crème Allez Georges il a d'abord dit Je vous le dis Vous ne savez pas Mais il voulait faire une pause Parce que ça fait son malin Devant les caméras Mais ça veut faire des pauses Quand même Elle est chère Elle est la belle Tu l'as déjà goûtée celle-ci du coup ? Non ça n'a pas la fin Franchement C'est la pizza du moment Ça va être une découverte Tu sais quoi C'est du picorino qu'ils ont mis dessus Avec un peu de jambon Et la sauce tomate Et tout Exceptionnel Tu vas voir On va la voir Celle-là Celle-là elle est exceptionnelle Bonne juste équilibre Entre toutes les composantes Ça le fromage un peu salé Et leur sauce tomate là Elle est vraiment divinante Bon les gars On était pas mal là Ça vous a plu ? C'est cool ? Ah ouais Super Ça bouge un peu plus que tout à l'heure C'est cool Bah ouais Les gens sont arrivés On est arrivés juste avant le rush Bah du coup Bonne soirée Bon courage les gars Merci beaucoup d'être passé Merci beaucoup Ciao ciao A la prochaine Et à la prochaine Bon bah écoute Encore Une bonne petite balade Merci beaucoup Georges Très bien On te retrouve sur ta chaîne YouTube Avec des nouveaux projets qui arrivent Les gourmands nés Voilà D'ici septembre Nouvel épisode avec toi Ah oui c'est vrai Je serai dedans On s'y retrouvera Je vous tiendrai au courant D'ici là Petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé la vidéo Vous vous abonnez à ma chaîne Et on se retrouve sur mon Facebook C'est Florian On Air Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram C'est aussi Florian On Air Alors tu dis quoi Florian Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz